Est-ce que l'univers cache des secrets bien au-delà de notre compréhension, enfoui dans les profondeurs de l'espace ? Chers voyageurs de l'espace, bien le bonjour. Je te propose aujourd'hui d'endosser ta combinaison de spationautes. Nous allons naviguer dans l'espace intersidéral, qui, au mépris du modèle standard, recèle de nombreuses anomalies. Bien que l'univers qui nous entoure laisse à croire que tout est méthodiquement organisé, telle une partition musicale sans fausses notes, tu vas découvrir que certains faits avérés vont à l'encontre de certaines règles semblant incontestables. Ces anomalies, qui n'ont rien de fugace, pourraient-elles révolutionner notre science actuelle, conduisant à l'émergence de nouveaux modèles ? C'est ce que nous allons tenter d'élucider. Mais avant de commencer cette fabuleuse expédition, si ce n'est pas déjà fait, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage ! À l'aide du télescope spatial Hubble, qui a sondé l'espace dans la seconde moitié du 20e siècle, les astronomes ont tenté de relever un défi de taille. Dessiner une carte du cosmos, localiser notre système solaire et la Voie lactée dans l'univers, et prédire leur direction. Si Albert Einstein a présenté en 1917 sa théorie de la relativité générale, suggérant que l'univers était statique et délimité, il a dû reconnaître son erreur dix ans plus tard. En 1929, la loi Hubble-Le Maître, prédite deux ans plus tôt par Le Maître, démontrait que notre univers est en expansion continue, et qui plus est, à une vitesse démentielle. Comme toutes les galaxies, notre Voie lactée est donc entraînée dans un flux cosmique provoqué par le Big Bang. L'univers primitif s'est depuis étendu dans toutes les directions, tout en prenant de la vitesse. De fait, la distance entre toutes les structures galactiques s'allonge toujours plus. Tels des éclaboussus, on imagine que les galaxies se déplacent à une vitesse similaire, de part et d'autre, de leur point de départ. Or, il n'en est rien. La force de gravité incite bon nombre d'objets à se rassembler en amas et super amas. Elle précipite l'amas local, le groupe de galaxies auquel nous appartenons, à plus de 2 millions de kilomètres par heure, en direction de l'amas de la Vierge, à travers l'immense groupe l'Agnakea. Dans les années 70, l'observation de leurs mouvements a révélé que l'expansion de l'univers n'était pas uniforme. Une déviation se traduisant par des variations dans les décalages entre certaines galaxies, comprise entre moins 700 kilomètres par seconde et plus 700 kilomètres par seconde a mis en évidence une anomalie. Le groupe local, entre autres, s'écarte du mouvement d'expansion général de l'univers à la vitesse de 366 kilomètres par seconde, dans la direction du Centaure. Dans le cosmos profond, quelque part dans la zone la plus floue de l'espace, masqué par notre plan galactique, un aimant invisible semble nous attirer dans ces méandres. Mais cette irrégularité gravitationnelle massive n'agit pas seulement sur la Voie lactée. Elle attire à elle des milliers d'autres galaxies voisines. Cette anomalie a été baptisée le grand attracteur. Sa localisation, déterminée en 1986, la situe entre 150 et 250 millions d'années-lumière de la Voie lactée, en direction des constellations du triangle austral et de la règle. D'une force colossale, imputée à une masse estimée à plusieurs dizaines de millions de milliards de masses solaires, cette anomalie paraît œuvrer depuis le centre gravitationnel du superamas de l'Agnakéa. Mais surtout, elle a la capacité d'attirer les galaxies situées dans un rayon d'environ 300 millions d'années-lumière. Malgré les innovations techniques en observations astronomiques, cette superstructure reste une énigme. Pour certains, il pourrait s'agir d'une confluence d'énergies sombres, attirant à elle toute galaxie assez proche. Pour d'autres, cette anomalie pourrait être le fruit d'une surdensité, d'une zone de masse très dense, engendrant une intense attraction gravitationnelle. Un début d'explication a vu le jour dans le début des années 80, grâce à une étude collaborative internationale. La plus grande concentration de matière à grande échelle dans l'univers proche a été détectée dans cette région cachée du cosmos. Nommée superamas de Chapelet, cette structure composée de 44 amas totalisant 8 000 galaxies s'étend sur plus de 120 millions d'années-lumière et pèse approximativement 10 millions de milliards de soleils. Mais la découverte de cette méga-structure ne suffit pas à expliquer l'anomalie. Bien que présentant une masse ahurissante, celle-ci ne représente que la moitié de celle nécessaire pour nous attirer à elle. De plus, elle semble se situer derrière le grand attracteur qui demeure toujours un mystère. Mais il n'y a pas que les objets cosmiques qui subissent le tempérament parfois déroutant de l'univers. Au début des années 70, deux sondes spatiales ont été lancées, avec pour mission de faire une première reconnaissance des planètes du système solaire externe. En 1972, Pioneer 10 est le tout premier véhicule spatial à s'affranchir de la ceinture d'astéroïdes et a survolé la planète Jupiter avant d'atteindre la vitesse de libération nécessaire pour quitter le système solaire, suivi de Pioneer 11. Cette seconde sonde, quant à elle, a pris une direction opposée l'année suivante, se dirigeant vers Saturne après avoir étudié de près la grande tâche rouge jupitérienne. Contre toute attente, alors que les sondes s'éloignaient du Soleil, une force invisible semblait les retenir dans leurs lancées respectives. Le modèle approprié, prenant en considération tous les effets pouvant influencer la vitesse de ce type de vaisseau dans l'espace interstellaire, s'est révélé faux. Dès les années 1980, les astrophysiciens ont constaté que leur vitesse affichait des valeurs décroissantes, et ce, de manière régulière, malgré leurs trajectoires opposées. Bien que les sondes eussent remplies leurs missions, leur observation a été poursuivie dans le temps à l'aide de l'effet Doppler. Longtemps, ce phénomène a été minimisé et considéré comme inhérent aux sondes elles-mêmes. Des fuites de carburant pourraient avoir affecté l'orbite des sondes. À moins que l'incidence de la chaleur rayonnante du plutonium utilisé ou celle de la lumière sur les voiles solaires ait été sous-estimée, mais d'autres théories portant sur les problèmes majeurs d'astrophysique ou de cosmologie ont été suggérées. Certains chercheurs pensent que la mystérieuse matière sombre pourrait être en cause. Mais comment expliquer que cette même matière ne se manifeste qu'au-delà de Saturne ? Pour d'autres scientifiques, la remise en question des théories de Newton ou de la relativité d'Einstein est à envisager. Cela suggère que la gravité pourrait, de façon imperceptible, gagner en force sur d'énormes distances. Mais dans ce cas, pourquoi les planètes elles-mêmes ne semblent pas impactées ? Quoi qu'il en soit, le comportement des sondes Pioneer 10 et 11 continue d'entraiguer les scientifiques ? Affichant 500 000 km de retard ces dernières années, ces deux vaisseaux ont permis de déceler cette anomalie qui, faute d'être élucidée, pourrait bien bouleverser les fondements de la physique actuelle. Mais avant d'intégrer nos caissons d'hibernation et de nous laisser happer par un sommeil profond, observant de plus près l'une des lunes de Saturne. Voici Titan, l'unique objet cosmique connu exposant une masse d'eau, tout du moins de liquide de surface stable. Cette caractéristique, bien qu'extraordinaire, n'est pas la seule que ce satellite possède. encore plus déroutant, près de son pôle nord, dans la seconde plus grande mer de Titan, nommée Ligeya Maré, un objet lumineux semble jouer à cache-cache. Tantôt visible, tantôt introuvable. Contrairement à son voisinage direct, cette zone a été explorée dès 2004 par la sonde Cassini de la NASA. Mais c'est en juillet 2013 qu'elle a été repérée pour la première fois sur des images de cette même sonde avant de disparaître à nouveau quelques jours plus tard. Cette zone, estimée à environ 260 km², est finalement réapparue sur des clichés datant du mois d'août 2014. A la surprise générale, son apparence était différente de celle observée deux ans plus tôt. S'agit-il d'un objet flottant à la surface de cette mer qui, pour une raison inconnue, reste statique ? Ou bien s'agit-il d'une simple modification du paysage suggérant la présence de mécanismes géologiques dynamiques dans l'atmosphère de Titan ? Lors d'observation, les chercheurs ont émis plusieurs hypothèses sur la nature de cette île étrange. Elle pourrait être provoquée par des vagues en lien avec un phénomène atmosphérique ou être composée de bulles de gaz émanant des profondeurs de cette étendue liquide. Cette apparence pourrait encore s'expliquer par la formation de glaces de méthane, voire une concentration accrue de particules en suspension, telle du limon flottant entre deux niveaux d'eau. Mais pour certains scientifiques, ces changements extraordinaires à la surface de cette Lune s'apparentent à ceux que notre Terre connaît au rythme des saisons. En effet, ils ont remarqué que cette île mystérieuse s'est toujours dévoilée en début d'été dans l'hémisphère nord. Elle pourrait donc, mais sur une période plus longue que celle de nos quatre saisons, être en lien avec des manifestations saisonnières. Comme tu peux le voir, il n'y a pas que la nature terrestre qui nous réserve de belles surprises. Cette découverte, telle en rêve éveillé, nous ramène à notre fantasme collectif, trouver une autre planète habitable. Notre voyage sidéral nous conduit à présent dans une zone de l'espace étrangement sombre. Je t'invite à sortir de ton caisson et à te laisser absorber par cet univers plus qu'étrange, quasiment dépourvu de toute matière visible. Devant cette noirceur enveloppante, voire assourdissante, la surprise est totale. Te voici au milieu de rien, ou presque. Mais ne panique pas, ne te laisse pas submerger par cet environnement angoissant. Nous ne sommes pas en train de sombrer dans un trou cosmique sans fin. Si l'espace semble parsemé de toutes parts d'objets de luminosité diverse, il existe toutefois quelques vastes endroits où, étrangement, le vide domine. Nous sommes actuellement en plein cœur de l'un d'entre eux. Il s'agit du trou local, également connu sous le nom de Kinnanbarger-Cowivoid, le vide KBC. Cette structure, ou sous-densité locale, n'est ni plus ni moins qu'une vaste étendue où la matière présente une densité inférieure à la moyenne de l'univers observable d'environ 20%. étudiée en 2013 par trois astronomes, le trou local ressemble de près à une sphère d'environ 2 milliards d'années-lumière de diamètre. Et je vais te surprendre, ce vide cosmique n'est pas si vide qu'il en allait. Je pourrais même affirmer que ton adresse cosmique en dépend. En réalité, il renferme la plus grande partie du super-hama de l'Agnakéa, dont le groupe local, et par conséquent, la Voie lactée. Notre soleil n'est distant du centre du trou local que de quelques centaines de millions d'années-lumière. Une autre information va sans doute interloquer. Des vides cosmiques comme celui-ci, il en existe des dizaines d'autres, de dimensions moins exceptionnelles. L'univers vide cosmique qui surpasse le trou local frôle les 3 milliards d'années-lumière de diamètre. Ainsi, l'univers, lorsqu'il est observé à très grande échelle, ressemble à un fromage à trous, comportant des zones riches en matière et d'autres, vides en grande partie. notre galaxie et son large voisinage évoluent donc dans une immense bulle vide. D'après le principe cosmologique, la répartition de la matière à travers l'univers est assez homogène, même sur de vastes zones observées. Si cela peut être confirmé sur des échelles d'environ 250 millions d'années-lumière, en revanche, lorsqu'on s'intéresse à des régions encore plus grandes, ces trous cosmiques apparaissent. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces vides pourraient expliquer la divergence des mesures de la constante de Hubble. En effet, selon les méthodes d'observation employées, la vitesse d'expansion de l'univers présente des valeurs contradictoires, connues sous le nom de tensions de Hubble. Les vitesses de milliers de galaxies qui viennent d'être localisées et recensées se sont avérées 10% plus élevées que celles prédites par le modèle lambda Cold Dark Matter. De quoi se demander si le modèle standard de la cosmologie lambda est réellement fiable, n'est-ce pas ? Se pourrait-il que des forces ou des manifestations inconnues influencent notre univers ? Cela pourrait expliquer pourquoi les prédictions du modèle se sont révélées fausses après ces observations. Le vide KBC est donc une anomalie de densité qui, en plus de remettre en question la compréhension actuelle de la dynamique de notre univers, pourrait apporter un début d'explication à certaines incohérences majeures. Des scientifiques de l'Université de St Andrews ont émis récemment une hypothèse. Les flux de vitesse des galaxies, à savoir la vitesse à laquelle celle-ci se déplace en groupe à travers l'univers, seraient naturellement plus élevées dans et à proximité de ce vide cosmique et non pas en accélération constante. Il suggère que les galaxies situées à l'intérieur ou relativement proches de ce vide présenteraient des vitesses supérieures du fait des différences de densité de matière et par conséquent de forces gravitationnelles discordantes. En somme, les variations locales dans le taux d'expansion de l'univers seraient en lien avec les lois de la gravité de Newton censées s'appliquer uniformément dans l'univers. Ainsi, selon leur théorie de la dynamique newtonienne modifiée, dite monde, les régions semblables à ce vide connaîtraient une force gravitationnelle plus faible, d'où une vitesse plus importante. Si cette explication s'avère pertinente, en plus de remettre en cause les fondements de la théorie de la gravité, elle pourrait marquer le début d'un âge nouveau dans la recherche cosmologique. Ton caisson d'hibernation programmé pour te ramener en douceur à un état d'éveil vient de s'ouvrir. Tes yeux se portent immédiatement vers l'extérieur du vaisseau, attirés par d'innombrables filaments galactiques lumineux. Nous voici arrivés à proximité de la plus grande superstructure connue à ce jour de l'univers. Tu as devant toi le grand mur d'Hercule couronne boréale, également nommé la grande muraille Hercule corona boréalis. Ce gigantesque groupe de galaxies se trouve à environ 10 milliards d'années-lumière de notre Soleil, dans les constellations d'Hercule et de corona boréalis, comme son nom l'indique. sa découverte, qui remonte seulement à novembre 2013, s'explique en partie par son éloignement. C'est en cartographiant des rafales de rayons gamma, ces explosions éblouissantes d'étoiles les plus puissantes du cosmos, lointaines et massives, que les scientifiques l'ont décelée. Mais ces derniers ont dû faire preuve d'une grande patience. En effet, ces explosions, qui libèrent plus d'énergie en moins d'un dixième de seconde que notre Soleil n'en produira durant toute son existence, sont extrêmement rares. Dans une galaxie ordinaire, les explosions de ce type ne se produisent qu'exceptionnellement, à raison d'une tous les quelques millions d'années. Les astres qui sont à l'origine de ces cataclysmes sont très massifs, nécessitant une importante quantité de matière pour leur formation. Si ces explosions peuvent être utilisées pour repérer une galaxie ou un grand ensemble de matière, elles doivent faire l'objet d'une longue étude comprenant l'enregistrement de quantités colossales de données. C'est ce à quoi se sont attelés les astronomes qui, de 1997 à 2012, ont cartographié ces phénomènes lumineux. Pour cela, ils ont eu recours aux satellites robotisés Fermi et Swift. Ces derniers ont été conçus pour détecter les sursauts gamma en mesurant leur décalage vers le rouge. L'étude des données recueillies s'est avérée payante. La carte alors établie sur ces 15 années d'observation a révélé 14 rafales de rayons gamma présentant des décalages vers le rouge. De plus, ces explosions similaires étaient très rapprochées les unes des autres. Pour les scientifiques, le doute n'est pas permis. Cette région lointaine de l'espace est le siège d'un très grand groupe de galaxies et d'importantes quantités de matière liées par la gravité. Selon leurs estimations, cette structure qui abrite des milliards de galaxies semble mesurer 10 par 7,2 milliards d'années-lumière. En revanche, si elle couvre un peu plus de 10% du diamètre de l'univers observable, elle ne fait que 900 millions d'années-lumière d'épaisseur. Jusqu'alors, la plus grande structure observable de l'univers était représentée par le groupe des grands quasars mesurant 4 milliards d'années-lumière. Pour te donner une idée plus précise de ces dimensions hors normes, rappelle-toi. Notre galaxie, la Voie lactée, mesure seulement 100 000 années-lumière de diamètre et n'est distance que de 2,5 millions d'années-lumière de sa plus proche voisine, la galaxie d'Andromède. Mais en quoi cette découverte intègre-t-elle la liste des anomalies de l'espace ? Pour faire court, la grande muraille d'Hercule Corona Borealis ne colle pas avec le principe de cosmologie, la célèbre théorie d'Albert Einstein, citée un peu plus tôt. Selon ce principe, l'univers entier est isotrope. La cosmologie stipule donc que l'univers est le même dans toutes les directions, qu'il est homogène d'un point de vue spatial et est similaire en tous points à l'échelle de plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Ainsi, les scientifiques qui supposent que la matière est répartie de manière égale depuis la création de l'univers prévoyaient qu'aucune structure ne pouvait être supérieure à 1,2 milliard d'années-lumière. Or, la grande muraille d'Hercule Corona Borealis est huit fois plus vaste que cette limite supposée, remettant en question ce principe de cosmologie. En plus, cette imposante structure contredit les théories portant sur l'évolution de notre univers. Cette muraille étincelante que tu peux admirer est distante de notre Terre d'une dizaine de milliards d'années-lumière. Cela signifie que les observateurs terrestres ont observé cette structure telle qu'elle existait il y a 10 milliards d'années. Le fameux Big Bang à l'origine de notre univers s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Cette différence est bien trop courte. Comment une structure aussi gigantesque a pu se former en seulement 3,8 milliards d'années ? L'existence d'une telle structure reste un mystère pour les astrophysiciens. Avec leur compréhension actuelle, ils sont dans l'impossibilité d'expliquer aujourd'hui comment elle a pu se former en un laps de temps si réduit. Au fil de leur découverte, les astrophysiciens ne cessent d'allonger leur liste d'énigmes à résoudre. L'une d'entre elles est d'expliquer la présence d'anneaux autour d'objets qui ne devraient pas en posséder. Pour rappel, seuls Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune, ces planètes géantes étaient munis de ces attributs dans notre système solaire jusqu'à cette découverte inattendue. Voici Chariclo, un astéroïde découvert en 1997 qui orbite à plus de 2 milliards de kilomètres au-delà de l'orbite de Saturne, au fin fond de notre système solaire. S'il est le plus grand membre de la classe d'astéroïdes des Centaures avec un diamètre de 302 kilomètres, il est surtout privilégié par bon nombre d'observateurs depuis 2013 pour son étonnante particularité. Cet astéroïde, environ 50 fois plus petit que la Terre, possède deux anneaux. Voix comme ils sont denses et étroits. Estimés entre 3 et 7 kilomètres de large seulement, ils orbitent à une distance évaluée à 400 kilomètres de l'objet primaire. Il s'agit du plus petit corps céleste encerclé d'anneaux découverts jusqu'à ce jour. Pour autant, il n'est pas le seul. En 2017, une seconde découverte de même type a été annoncée, concernant cette fois-ci une petite planète de la ceinture de Caipé. Regarde ce bout de caillou exhibant son allure de ballon de rugby. Il s'agit d'Oméa, une planète naine qui est éloignée en moyenne de 6,5 milliards de kilomètres de notre Soleil. C'est en cherchant à déterminer la taille de cet objet décelé en 2004 que les astronomes ont découvert son anneau de poussière équatoriale, particulièrement dense. Pas moins de 12 télescopes ont braqué leur objectif dans la direction d'Oméa alors qu'elle devait passer devant une étoile. Condition ultime pour déterminer ses dimensions. Mais à la grande surprise des chercheurs, une extinction rapide a précédé celle du passage de cette planète naine devant l'astre lumineux. Ils ont pu établir que cette planète naine dont le diamètre s'approche des 2000 kilomètres est entourée d'un anneau assez étroit d'environ 70 kilomètres, mais particulièrement dense qui orbite autour d'elle à une distance d'environ 1000 kilomètres. Pour l'heure, aucune explication quant à l'origine de cet anneau n'a été trouvée. S'agit-il d'un phénomène éphémère ou au contraire durable ? Ce qui est certain, c'est que cette anomalie pourrait indiquer que les anneaux entourant des planètes naines pourraient ne pas être aussi rares que ce que le pensaient les scientifiques jusqu'alors. D'ailleurs, une découverte encore plus sensationnelle a eu lieu dans les années suivantes. Cette fois-ci, c'est auprès d'un objet transneptunien encore plus éloigné qu'un anneau a été décelé. Je te présente Kawar, une planète naine dont l'anneau non seulement imprévisible se trouve être curieusement situé d'où sa découverte tardive. En effet, la découverte de Kawar remonte à 2002, alors que son anneau n'a été détecté qu'il y a peu, sa révélation au public datant de février 2023. Kawar a été découverte par une équipe d'astronomes américains lors de l'enquête sur le ciel à grande échelle de Caltech. Tandis qu'ils étudiaient la ceinture de Kuiper dans le but d'y dénicher chez les objets les plus brillants, leur attention a été retenue par un objet sombre de magnitude apparente 18,6. Celui-ci se déplaçait lentement par rapport à son arrière-plan, à savoir une nuée d'étoiles lointaines. Ce phénomène est ce que les scientifiques nomment l'occultation. Son diamètre, rapidement estimé grâce aux données du télescope spatial Hubble est d'environ 1110 kilomètres, ce qui lui donne le statut de planète naine. C'est également l'un des objets les plus volumineux de la ceinture de Kuiper. En dehors de sa taille conséquente, en comparaison aux objets appartenant à cette même ceinture, cette planète naine possède un satellite. Il s'agit d'une lune d'environ 170 kilomètres qui est appelée Weywatt. Mais le plus incroyable, c'est que cette planète, qui tourne autour de notre Soleil à une distance équivalent à 43 fois celle qui sépare la Terre du Soleil, est entourée d'un anneau extraordinairement lointain. Avec un rayon de 4100 kilomètres, celui-ci se situe bien au-delà de la limite de roche, défiant ainsi les modèles de formation d'une telle structure établie jusqu'alors. Aucun autre anneau n'a jamais été détecté à une distance si éloignée de sa planète. Celui-ci se situe à une distance supérieure à 7 fois son rayon marquant la frontière de la limite de roche. Or, selon ce modèle, un anneau ne pourrait en principe exister au-delà de 2 à 3 fois le rayon du corps central. Cette découverte fait office d'anomalie pour les scientifiques, allant à l'encontre du modèle précité, dont l'astronome Edward Rush est à l'origine. Les anneaux ne sont pas censés exister dans un périmètre s'y éloigner. Les particules de matière présentes dans cette zone auraient dû s'agglomérer les unes avec les autres, celles-ci ne subissant pas les effets de marée produits par le corps principal qui s'avère supérieure aux forces de cohésion gravitationnelle ayant lieu entre elles. Or, bien que situées à l'extérieur de la limite de roche, ces nombreux débris ne semblent nullement suivre ce long processus d'agglomération. Comment un tel anneau arrive alors à perdurer dans le temps ? Voici un mystère de plus pour les astrophysiciens. La température glaciale des débris de l'anneau pourrait fournir un début d'explication. Pour certains scientifiques, les particules de glace subiraient des collisions dites élastiques, les empêchant ainsi de se coller les unes aux autres. Tu as donc sous les yeux un anneau exceptionnel, insolite, voire inexplicable, tout du moins à l'heure actuelle. Certes, il n'affiche pas la splendeur ni la grandeur des anneaux de Saturne. Néanmoins, sa position par rapport à Kuaura le rend unique en son genre, d'autant qu'il dissimule pour l'instant le secret de son existence même. Mais si nous nous reposions un peu, après l'observation de ces anomalies toutes plus déconcertantes les unes que les autres, un sommeil réparateur nous permettra d'aborder la suite de notre exploration avec des idées un peu plus claires. À notre prochain réveil, une nouvelle surprise t'attend. regarde cet astre exceptionnel. Voici Tabistar, l'une des étoiles les plus mystérieuses et passionnantes de la Vaux Lactée, distante de seulement 1470 années-lumière de notre Soleil. L'étoile de Tabi qui cohabite dans la constellation de signes aux côtés de nombreux autres objets lumineux se distinguent de ces comparses d'une manière singulière. Bien que détectée pour la première fois en 1890, l'étoile de Tabi fait depuis quelques années l'objet d'une étude particulièrement attentive. En cause, les fluctuations lumineuses inhabituelles qu'elle affiche. Alors que le télescope spatial Kepler a enregistré les variations de luminosité de plus de 100 000 étoiles réparties dans les constellations du cygne et de la lyre, les données recueillies de 2009 à 2013 ont mené les astronomes à s'intéresser de plus près à cette étoile. Pour les scientifiques en recherche d'exoplanètes, les fluctuations de luminosités enregistrées sont sans appel. Il existe probablement une grande masse ou de nombreuses petites masses en formation rapprochée dans son entourage. Un engouement pour cet astre potentiellement accompagné d'une exoplanète est alors total. Les observations permettent d'établir que l'astre affiche une courbe de lumière atypique pour différentes raisons. En effet, elle montre à la fois des périodes de baisse profonde et des changements sur le long terme. À plusieurs reprises, sa luminosité a décliné jusqu'à 22% de sa normale. De plus, l'étude des archives a révélé que cela semble se produire à plusieurs reprises depuis un certain nombre d'années. Or, si une planète de la taille de Jupiter venait à occulter cette étoile, non seulement elle ne perdrait pas plus de 1% de sa luminosité, mais surtout, ses changements de luminosité seraient cycliques. Sauf que, dans ce cas précis, les fluctuations constatées sont totalement aléatoires. Les scientifiques ont alors songé qu'il pouvait s'agir d'une occultation en lien avec un phénomène hasardeux se produisant entre l'étoile de Tabby et la zone d'observation. Mais cette hypothèse ne tient pas la route, d'autant que des périodes d'éclaircissement significatifs ont également été recensées. Je ne vais pas te cacher que l'idée d'une méga-structure extraterrestre est venue à l'esprit de quelques adeptes de ce dogme. Une sphère de Dyson mise en place par une civilisation alienne serait alors en mesure de s'approprier une partie de cette lumière pour répondre à ses besoins énergétiques. Mais cette idée qualifiée de saugrenue par la majorité a très vite été rejetée. D'ailleurs, comme tu peux le constater, aucune installation de technologie inconnue n'est apparente. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer la lumière de cette étoile lors des phases d'assombrissement remarquées ? L'hypothèse la plus simpliste suggère que des nuages de poussières irréguliers ou de débris en orbite pourraient expliquer ce phénomène. Les chercheurs ont tout de même remarqué que les longueurs d'ondes infrarouges de la lumière traversent la gradation plus aisément que les bandes ultraviolettes. Pour eux, cette observation permet d'exclure un objet solide. Pourrait-il s'agir dans ce cas de débris d'une exoplanète ou d'une exolune déchiquetée par l'étoile ? Ou encore de plusieurs groupes de comètes qui navigueraient à ses côtés tels des essais d'abeilles ? À moins qu'il ne s'agisse de fluctuations inhérentes à l'étoile même comme en subit la célèbre Bethelgeuse. Mais dans ce cas, pourquoi ces variabilités versatiles ? L'étoile subirait-elle un processus naturel signifiant qu'elle serait arrivée à un stade critique de transition de phase ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques, afin d'élucider ce mystère, doivent déjà s'assurer d'une chose ? S'il s'agit d'une interférence due à la superposition d'un matériau occultant, ils devront confirmer la nature circomstellaire de celui-ci puis sa nature. Si tel n'est pas le cas, de nouveaux modèles alternatifs pour la lumière d'étoile pourraient être développés. Et toi, quel est ton avis concernant cette anomalie ? À deux pas de cette étoile aux comportements étranges, nous avons abordé le sujet d'entités extraterrestres. Cela doit te remémorer un phénomène insolite dont tu as probablement entendu parler, toujours considéré comme une anomalie faute d'explications plausibles. Le 19 octobre 2017, un mystérieux objet a été repéré pendant qu'il traversait notre système solaire, déconcertant pour maintes raisons les astrophysiciens, certains ayant même envisagé la possibilité d'une technologie extraterrestre venue nous rendre visite. Cet objet fabuleux a été détecté par le télescope Pan-STARRS d'Hawaï et baptisé Oumuamua, éclaireur ou messager en langue hawaïenne. Sa trajectoire hyperbolique et sa vitesse inhabituellement élevée ont permis d'établir qu'il provenait d'un autre système stellaire. En provenance d'Onsézu, ce bolide a été le premier objet interstellaire à nous visiter de si près, avant de poursuivre sa longue traversée vers une destination inconnue. Avec ses allures de vaisseau en forme de cigare, il a rappelé certaines images cinématographiques bien souvent de mauvais augures. Comme tu peux t'en douter, cet intrus interastral n'est pas passé inaperçu pour diverses raisons. Ses dimensions, tout d'abord, mesurant en longueur entre 200 et 400 mètres de long avec une largeur 10 fois inférieure à sa longueur. De plus, une brillance et d'importantes variations de luminosité pouvaient amener ses observateurs à croire qu'il s'agissait d'un objet métallique effectuant des rotations sur lui-même. Encore une fois, les films de science-fiction regorgent de vaisseaux spatiaux présentant un fonctionnement basé sur un mouvement similaire. son aspect n'a pas été le seul élément qui a laissé les scientifiques perplexes. Son attitude s'est révélée tout aussi déconcertante. Si, d'un point de vue rationnel, il ressemblait à un astéroïde ou à une comète, en revanche, il n'exhibait ni que étincellante ni halo, attribuée généralement à cette dernière. plus déstabilisant encore la façon dont il a traversé notre système solaire. Lorsqu'il a été détecté, se trouvant à une distance d'environ 30 millions de kilomètres de la Terre, sa vitesse a été estimée à 50 kilomètres par seconde. Puis, au fur et à mesure qu'il se rapprochait de notre Soleil, il a fait preuve d'une accélération progressive jusqu'à atteindre 87,3 kilomètres par seconde. Mais le plus étrange est probablement son comportement, digne de celui d'une fusée. En effet, après avoir tourné autour du Soleil, il a connu une extraordinaire accélération tandis qu'il changeait sa trajectoire. À ce moment précis, il affichait une vitesse de plus de 300 000 km heure, tout en prenant la direction de la constellation de Pégase avant de s'extirper définitivement de notre système solaire. Chez les scientifiques, la visite de courte durée d'un tel objet cosmique a fait naître diverses théories. Pouvait-il s'agir d'un simple astéroïde, d'une comète atypique, d'un iceberg d'hydrogène ou encore ou encore d'un débris d'exoplanète. Les chercheurs ont bien évidemment tenté d'élucider ce mystère en dépouillant les données récoltées, spécifiquement celles concernant cette fabuleuse accélération couplée à une modification improbable de sa trajectoire. Ni le coup de pied gravitationnel provoqué par le Soleil, ni un phénomène de dégazage ne semblait pouvoir expliquer ce comportement surnaturel, contraire aux lois physiques. De plus, aucune émission radio inhabituelle n'a été détectée à cette même période. Depuis 2019, une étude émanant du département d'astronomie de l'Université du Maryland a tranché sur un point. L'objet ne provient pas d'une entité aliene et ses origines naturelles ont été justifiées. Selon une étude publiée en mars 2023 dans le magazine Nature, il s'agirait d'un objet riche en eau, semblable à une comète ayant subi une altération importante. Elle rapporte qu'Umuamua, à l'instar des comètes, serait essentiellement composée d'eau et de roches. Cet objet aurait été propulsé loin de l'emprise gravitationnelle de son étoile avant de partir à la dérive dans l'espace interstellaire. Au cours de sa longue érance cosmique, il aurait été bombardé par les rayons cosmiques, ses particules particulièrement énergétiques pouvant s'infiltrer à plusieurs dizaines de mètres sous la glace. Selon un modèle, plus d'un quart des molécules d'eau présentes sur Oumuamua se serait transformé en hydrogène moléculaire, alors pris au piège dans d'innombrables petites poches de glace. Lorsque cet objet se serait suffisamment approché de notre soleil, à quelques dizaines de millions de kilomètres, la glace d'hydrogène aurait alors connu un changement brutal de son état, se transformant en gaz. En s'échappant seul, l'hydrogène gazeux aurait ensuite propulsé Oumuamua provoquant le brusque changement de direction observée. Cette hypothèse, qui tient la route pour bon nombre de scientifiques, permet d'expliquer pourquoi aucun halo ni aucune traînée n'ont été décelés par les télescopes en 2017. La nature exacte d'Oumuamua ne peut être certifiée encore aujourd'hui, conduisant, comme tu l'as vu, à des divergences importantes dans la sphère des astrophysiciens. Cet objet a définitivement quitté notre système solaire, emportant avec lui ce mystère qui ne sera jamais résolu. En revanche, les futures observations du télescope Vera Rubin implantées au Chili qui doivent débuter en 2025 pourraient bien changer la donne. Conçues pour détecter de nouvelles comètes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système solaire, ils devraient permettre de récolter des données pertinentes sur celles-ci. Si, à l'image d'Oumuamua, les plus petites présentent des signes de libération d'hydrogène emprisonnés et n'affichent pas de que caractéristiques, alors l'existence de ce nouveau type de comète pourrait être confirmée. Tiens, notre ordinateur de bord nous signale avoir enregistré un signal radio qui semble se répéter de manière régulière. Voyons ça de plus près. L'émission provient de la constellation de l'Écu de Sobieski, à l'est de la queue du serpent. L'équipe au sol nous confirme avoir également décelé ce signal inhabituel. Elle nous indique avoir observé ce signal qui dure de 30 secondes à 5 minutes, se répétant étrangement lentement toutes les 21 minutes. Nos données croisées indiquent que nous nous intéressons bel et bien au même phénomène. Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine d'une telle source radio ? Pourrait-il s'agir d'un signal radio extraterrestre ? Bien sûr que oui. Mais ne cédons pas à la panique. Celui-ci ne doit pas être perçu comme une menace. Je t'explique. Cet intriguant signal radio a été détecté pour la première fois en 2022 par le radiotélescope australien Murchiston Whitefield Array avant d'être observé puis confirmé par de nombreuses autres installations mondiales. Dans une étude publiée en juillet 2023 dans la revue Nature, des chercheurs de l'université australienne Curtin ont fait part de leur conclusion. Bien qu'il ne soit pour l'heure pas en mesure de cataloguer parfaitement l'objet étudié, ils ont apporté certaines explications le concernant. Il s'avère que ce signal extraterrestre est émis par un objet astral nommé GPMJ 1839-10. Oui, tu as bien entendu. Il provient d'une étoile et non pas d'entités potentiellement en quête de traces de vie lointaines. Pour autant, cet objet stélaire au comportement rappelant celui d'un pulsar ou d'un magnétar qui est situé à 15 000 années-lumière de notre Terre laisse les scientifiques pantois. des signaux radios en provenance de tels astres et balayant notre Terre de manière régulière n'ont rien d'insolite, me diras-tu. Et pourtant, celui-ci n'a rien de cohérent. Comme tu le sais probablement, les magnétars, ces astres en fin de vie, produisent de l'énergie à des intervalles réguliers. Ce type d'étoiles à neutrons, dotées de champs magnétiques, d'une puissance extrême, sont des objets particulièrement denses à rotation rapide. Les flashes qu'ils produisent durent seulement quelques millisecondes, rarement plus d'une ou deux secondes, et se répètent à un rythme soutenu, ne dépassant pas la poignée de minutes. Or, dans notre cas précis, je te rappelle que ces puissants faisceaux d'ondes radios détectés durent jusqu'à cinq minutes et se répètent uniquement toutes les 21 minutes, ce qui est d'une lenteur inexplicable pour un tel objet. Une pareille périodicité n'a jamais été observée auparavant. Se pourrait-il que les scientifiques aient décelé un objet exotique encore jamais découvert ? Par la suite, l'étude des archives télescopiques a révélé un autre fait concernant ces émissions d'ondes radios énigmatiques. Les scientifiques, totalement déconcertés, ont affirmé que celles-ci se répètent depuis au moins 1988. Cela signifie que l'astre émet de la sorte depuis plus de 35 ans. En janvier 2022, la découverte d'un objet du même acabit a également été annoncée. J-16-27-52-35. Cet objet transitoire émettait lui aussi de fortes émissions radio dont la durée était de 60 secondes, se réitérant toutes les 18 minutes. Mais l'astre en question, selon les données issues de sa surveillance récente et les données archivées, a connu une activité radio de courte durée en comparaison à son homologue. Celle-ci n'aura duré que trois mois sur huit années d'observation. S'il s'agit bien d'un magnétar, une telle découverte remet en question les connaissances actuelles sur cette catégorie d'étoiles à neutrons. En vieillissant, celles-ci voient leur champ magnétique s'affaiblir progressivement, ce qui ralentit inévitablement leur vitesse de rotation. Puis, lorsqu'elles atteignent la Death Line, le seuil ne leur permettant plus de produire d'émissions à haute énergie, elles se testent à jamais. Dans notre cas, cette limite est pourtant largement franchie. Malgré tout, ce faisceau d'ondes radio continue sa rotation tel un inlassable phare cosmique. Si les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'un magnétar extraordinairement lent, voire d'un pulsar radio nain blanc, une seule chose est certaine. À l'heure actuelle, même si l'une de ces deux hypothèses s'avère être la bonne, toutes deux comportent de nombreux paramètres et incertitudes qui restent à élucider. Ajoutons cette nouvelle anomalie aux nombreux autres mystères cosmiques et poursuivons notre voyage. Avant de réintégrer nos confortables caissons, assurons-nous que tout est OK, veux-tu ? Que regardes-tu avec autant d'insistance ? Que dis-tu ? Une curieuse brume circulaire ? Effectivement, nos appareils de mesure des ondes radio sont catégoriques. Droit devant nous, se tient, immobile, un étrange anneau de fumée cosmique. Son allure fantomatique masque partiellement les étoiles situées en arrière-plan. Si nous l'observions à travers un télescope, je t'aurais très certainement conseillé de nettoyer ta lentille. A priori, cette énorme structure, suffisamment grande pour contenir des galaxies entières, n'est détectée que dans le domaine radio. Aucun autre de nos appareils de mesure ne semble l'apercevoir. Cela me rappelle une récente découverte. Je pense que nous sommes face à un Ode Radio Circle, ou ORC, pour les plus érudits. Le premier objet de ce type a été détecté en 2019 par l'astronome Anna Kepinska. Lorsqu'elle a présenté cette image à Ray Norris, professeure de science à l'Université de Sydney en Australie, elle l'avait nommée WTF pour WTF, ce qui prouve à quel point cette découverte s'est révélée désarçonnante pour elle, voire effrayante. Avant de publier les résultats de cette découverte ahurissante, les astronomes ont préféré attendre plusieurs mois. Ils voulaient notamment s'assurer que le signal détecté n'était pas un mirage astronomique pouvant être amputé aux appareils de mesure. D'autres données collectées par un radiotélescope indien sont venues confirmer cette découverte insolite. Aucune explication plausible concernant ce cercle radio-étrange qui ressemblait à une boule de fumée n'a pu être apporté. Pour certains, ce phénomène déroutant pourrait être en lien avec un trou de verre. Pour d'autres, il résulterait d'une explosion dans une galaxie de l'espace profond ou encore d'une collision entre une puissante étoile à neutrons et un trou noir. Quelques jours seulement après cette exceptionnelle découverte, un second cercle radio-étrange était décelé, prouvant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'un cas unique. À ce jour, seuls 11 cercles radio-étranges ont été repérés. Mais pour les chercheurs, des milliers d'autres pourraient bien être découverts dans un avenir assez proche. Cependant, leurs observations s'avèrent très ardues. Ces structures, bien que colossales, avec un diamètre de plusieurs centaines de milliers d'années-lumière, soit dix fois plus larges que notre voie lactée, sont éloignées de plusieurs milliards d'années-lumière. De plus, comme précisé plus tôt, elles émettent de la lumière uniquement sur des longueurs d'ondes radio. Depuis, Ray Norris et son équipe se sont intéressés de très près au tout premier cercle radio-étrange découvert. pour cela, ils ont eu recours au réseau d'antenne MERCAT de l'Observatoire sud-africain de radioastronomie. Doté de 64 coupoles de 13 mètres et demi de diamètre chacune, cet équipement est le plus sensible et le plus précis au monde dans le domaine des ondes radio. L'anatomie de cette boule brumeuse s'est quelque peu dévoilée aux scientifiques, se révélant bien plus complexe que présumée. Cette structure sphérique est composée de plusieurs arcs qui s'entrecroisent en son sein. Mais surtout, en plein cœur de ce système, un point minuscule a été repéré. Il est possible que ce point, apparaissant également sur des images prises sur d'autres longueurs d'onde, soit une immense galaxie elliptique. Pour les chercheurs, il n'y a presque aucun doute. Ces deux éléments, le cercle radio étrange et la galaxie, sont liés, cette dernière étant probablement à l'origine de cette anomalie. Mais comment ? L'origine de ce phare amineux dont de radio demeure un mystère et différentes hypothèses sont discutées. La première suggère que la galaxie en question aurait vécu une période de formation intense d'étoiles. Leur naissance et leur mort cataclysmique successives auraient repoussé violemment le gaz et les particules environnantes, provoquant une onde de choc en expansion. La seconde théorie évoque la collision entre deux trous noirs supermassifs situés à l'intérieur de cette galaxie. Ce cercle radio étrange serait alors une coquille formée par des vents galactiques sortants. Ce cas de figure, s'il existe, n'a encore jamais été observé, bien qu'il attise grandement la curiosité des astrophysiciens. Enfin, d'autres envisagent que l'on soit tout simplement face au canon d'un G puissant sortant du noyau actif de cette même galaxie. L'origine exacte de ces cercles radio étranges n'étant pas résolue, je te propose de dévier notre trajectoire de manière à ne pas voyager trop près de cette gigantesque structure. Après tout, les conséquences qu'elles pourraient occasionner sur notre voyage interstellaire sont de l'ordre de l'inconnu. Notre vitesse de croisière atteinte, je te propose à présent de te délecter du paysage. Regarde au loin, les étoiles tapissent le cosmos de plus belle. Tu as le privilège d'admirer une zone de l'espace qui abrite un énorme groupement de galaxies. Je te présente l'arc géant. Avec sa forme de croissant, ce groupement s'étend sur 3,3 milliards d'années-lumière. Distant de notre galaxie de 9,2 milliards d'années-lumière, c'est l'une des plus vastes structures jamais observées. Composé d'amas galactiques, de galaxies et d'abondantes quantités de gaz et de poussière, il s'étend sur près d'un quinzième de l'univers observable. Pour te donner une idée de son ampleur, l'arc géant, s'il était visible à l'œil nu depuis la Terre, représenterait, malgré son éloignement, près de 20 fois la largeur de la pleine Lune. Si sa découverte remonte seulement à 2021, c'est parce qu'une telle structure, selon les modèles établis du cosmos, n'est pas censée exister. D'après le modèle standard, la limite théorique actuelle prédit que la taille d'une structure ne devrait pas dépasser 1,2 milliard d'années-lumière. Et pourtant, les 45 à 50 galaxies qui évoluent dans l'arc géant sont bel et bien liées les unes aux autres par les forces gravitationnelles, comme dans tout groupe de galaxies. C'est donc d'une manière fortuite qu'elle a été détectée, tandis qu'une scientifique dénommée Lopez assemblait des cartes d'objets dans le ciel nocturne en utilisant la lumière de 120 000 quasars. Elle s'est alors aperçue que la signature spécifique de certains halos de plusieurs dizaines de galaxies était similaire. Cartographiée en trois dimensions, la structure découverte s'est révélée avoir cette forme d'arc atypique. Pour évaluer la probabilité que des galaxies puissent former un alignement aussi vaste dans l'espace, la scientifique a procédé à trois méthodes statistiques différentes. Or, toutes ont indiqué que l'hypothèse avancée n'était pas si fantasmagorique que ça. La découverte de ce gigantesque arc galactique remet bien des choses en question. Mais pour autant, il n'est pas le seul à décontenancer les astrophysiciens. Le grand mur de Sloan et l'anneau GRB géant avec des diamètres respectifs évalués à 1,38 et 5,6 milliards d'années-lumière sont deux autres regroupements improbables déjà observés. La grande muraille Hercule-Corona Borealis visitée un peu plus tôt reste néanmoins la plus grande structure connue de l'univers, totalisant 10 milliards d'années-lumière. Dont l'existence continue, elle aussi a suscité bien des interrogations. Les yeux plongés dans cette structure ultra large, nous avons totalement fait abstraction de son environnement. Prenons un peu de recul et observons maintenant le voisinage de cet arc géant. Que remarques-tu ? Une autre structure imposante ne se dessine-t-elle pas devant toi ? dans cette même région de l'univers, à proximité de la constellation du Bouvier, un autre regroupement de galaxies forme un gigantesque anneau lumineux. Mais contrairement à d'autres structures circulaires, celle-ci ressemble à une hélice, se présentant sous la forme d'une spirale complexe. Si cette apparence inhabituelle interpelle tout observateur aguerri, ses dimensions, quant à elle, dépassent une nouvelle fois l'entendement. Cette structure colossale qui affiche un diamètre d'environ 1,3 milliard d'années-lumière vient tout juste d'être détectée. L'annonce de sa découverte fortuite a été révélée également par Alexia Lopez lors de la 243e réunion de l'American Astronomical Society qui vient tout juste de se dérouler en ce début d'année 2024. Le Grand Anneau, c'est ainsi que cette nouvelle structure a été baptisée et presque similaire en termes de dimension à l'arc géant découvert deux ans plus tôt. Si l'on pouvait ouvrir cette structure pour lui donner une forme cintrée, on constaterait que sa circonférence équivaut à la longueur de l'arc géant. Pour avoir une idée plus précise de la taille gigantesque de cet anneau, dis-toi que, s'il était visible à l'œil nu depuis la Terre, il recouvrirait le ciel nocturne comme 15 pleines lunes alignées. Au-delà d'afficher des dimensions hors normes, c'est-à-dire supérieures à 1,2 milliard d'années-lumière, soit la taille limite théorique, ces deux structures géantes interrogent les cosmologues sur un autre point. L'arc géant et le Grand Anneau se trouvant dans la même région du cosmos qui, plus et à la même distance de la Terre, se peut-il qu'ils soient connectés l'un à l'autre ? En somme, qu'ils fassent partie d'un même système cosmologique encore plus extraordinaire. Ces dernières découvertes s'additionnent aux précédentes, apportant de nouvelles preuves compromettant notre compréhension actuelle de l'univers. Une nouvelle fois, le principe cosmologique, selon lequel la matière est répartie dans l'univers de façon homogène, pourrait bien se révéler erroné. Les scientifiques ne devraient-ils pas commencer à examiner cette possibilité ? Doivent-ils faire voler en éclats ce qu'ils croyaient irréfutable, à savoir toutes sortes de théories ou de règles régissant les lois de l'univers ? Aussi fou que cela puisse paraître, bon nombre de scientifiques se disent prêts à y songer. Mais avant de tout remettre à plat, des arguments encore plus convaincants devront leur être fournis. Pour cela, de nouvelles recherches en direction d'objets ou de structures encore non explorées, par conséquent très difficilement détectables, devront permettre d'apporter de nouvelles preuves tangibles. Toutefois, un autre argument fait lui aussi débat dans la sphère des astrophysiciens. Certaines galaxies, dites impossibles ou précoces, tentent à confirmer que le principe cosmologique pourrait bien être obsolète. Grâce aux nouvelles observations du télescope spatial James Webb, les scientifiques ont découvert près d'une demi-douzaine de galaxies apparues juste après le Big Bang, présentant des caractéristiques inattendues. À la surprise générale, ces galaxies sont si massives qu'elles pourraient remettre en question jusqu'à leur origine. Joël Ledja, professeur d'astronomie à Penn State, a annoncé qu'en lieu et place de minuscules galaxies, ils avaient détecté des galaxies déconcertantes. Celles-ci se sont avérées aussi matures que la Voie lactée dans une région de l'espace alors considérée comme l'aube de l'univers. Les galaxies étudiées affichent un décalage vers le rouge, semblant ainsi être âgées d'approximativement 13 milliards d'années-lumière. Certes, selon le consensus scientifique, notre univers est né il y a près de 13,8 milliards d'années. Mais cela signifie alors qu'elles auraient acquis leur maturité en seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Cette idée est tout simplement inconcevable d'après le modèle cosmologiste standard. Ces groupements lumineux d'étoiles sont si massifs qu'ils s'avèrent impossibles dans 99% des modèles de l'univers primitif. De plus, ils sont étonnamment petits, épaississant encore plus le mystère les entourant. Alors, comment expliquer leur existence ? Comment des galaxies de l'univers primitif peuvent présenter un état de croissance si avancé, correspondant à plusieurs milliards d'années d'évolution cosmique ? Pour les chercheurs, il devait y avoir une erreur. bien que tout ait été mis en œuvre pour la repérer, celle-ci est restée introuvable. Se peut-il que des galaxies se soient formées il y a plus de 26 milliards d'années ? C'est en tout cas ce que suggère un dénommé Rajendra Gupta, professeur adjoint de physique à la faculté des sciences de l'Université d'Ottawa. Pour ce scientifique, notre univers pourrait en réalité être deux fois plus vieux que les estimations actuelles. Cela permettrait non seulement d'apporter un nouvel éclairage concernant ces galaxies précoces impossibles, mais également d'apporter une explication sur l'existence d'étoiles comme une dénommée Matusalem, cette doyenne stellaire qui semble briller depuis plus longtemps que notre univers. Rajendra Gupta est donc à l'origine d'une nouvelle pensée et explique comment son modèle étire le temps de formation des galaxies de plusieurs milliards d'années. Dans ce modèle hybride, il réunit l'évolution des constantes de couplage de Paul Dirac à une théorie controversée, celle de la lumière fatiguée de Zwicky. Selon cette dernière théorie, le décalage vers le rouge des galaxies lointaines serait dû non pas à l'expansion de l'univers, mais à une perte progressive d'énergie des photons. Ceux-ci seraient dépouillés progressivement au cours de leurs très longues distances cosmiques parcourues jusqu'à l'observateur. Quant aux constantes de couplage de Paul Dirac, ce sont des constantes physiques fondamentales qui régissent les interactions entre les particules. Celles-ci pourraient avoir changé au fil du temps. Pour résumer, selon la synthèse proposée par le professeur Rajendra Gupta, le décalage vers le rouge que présentent ces galaxies incroyables pourrait être imputé à ces deux phénomènes. l'un étant l'expansion de l'univers, l'autre la fatigue de la lumière observée. Pour le scientifique, notre univers pourrait donc être âgé très exactement de 26,7 milliards d'années. L'univers lointain fascine aussi bien les experts que les amateurs d'astrophysique. D'autant plus quand notre Terre se voit frapper par l'un des rayons cosmiques les plus énergétiques jamais enregistrés. Répondant au nom d'Amaterasu, cet étrange rayon cosmique a été détecté le 27 mai 2021 par le réseau de télescopes Array. D'une puissance inégalais, il surpassait le premier phénomène de ce genre repéré en 1991 nommé Oh My God et ayant motivé le projet Telescope Array. Au cours des trois dernières décennies, ce sont plus de 30 rayons cosmiques ultra énergétiques qui ont été détectés. Mais aucun d'entre eux n'atteignait la puissance affichée par Oh My God jusqu'à cette dernière découverte. Surnommé Amaterasu, en hommage à la déesse japonaise du Soleil, ce rayon cosmique composé de particules accélérées déroute les scientifiques pour plusieurs motifs. Le premier est bien évidemment sa puissance hors norme. l'énergie cinétique d'une seule de ces particules a été évaluée à celle d'une balle de tennis projetée à près de 150 kmh. Si ce rayon invisible à l'œil nu est resté dans l'ombre pour le commun des mortels, en revanche, il n'a pas manqué d'affoler les instruments de mesure des scientifiques lors de sa détection dans le désert de l'Utah. Mais encore plus déconcertant, rien ne semble être à l'origine d'un tel phénomène. Ni notre galaxie, ni les galaxies voisines. En effet, après avoir retracé sa trajectoire, les chercheurs ont pu remonter jusqu'à la source de ce rayon cosmique. Enfin, c'est ce qu'ils espéraient. Car il semble provenir d'une région de notre univers quasiment privée de galaxies, donc relativement pauvre en matière. Alors, comment expliquer ces flux de noyaux atomiques et de particules de très haute énergie ? Par quel mécanisme cet extraordinaire rayon cosmique a-t-il pu être engendré ? Une fois encore, afin d'expliquer la provenance d'Amaterasu, chacun partage son hypothèse. Pour certains, il pourrait s'agir de particules émises dans notre environnement galactique voisin. Un événement suffisamment discret pour qu'aucune libération d'énergie ni aucun sursaut gamma ne soit détecté par les instruments en seraient alors à l'origine. Cette hypothèse remet donc en question la provenance lointaine du rayon cosmique. Une seconde théorie suggère que ce rayon cosmique aurait été dévié par un champ magnétique extra-galactique bien plus intense que prévu initialement. Mais les particules présentent une énergie si élevée qu'elles n'auraient pas dû être affectées par aucun champ magnétique. Enfin, la dernière hypothèse émet la possibilité que cette particule confirmerait une physique inconnue du modèle standard de la physique des particules. Des détracteurs suggèrent également que le télescope Array aurait surestimé l'énergie du rayon cosmique. De plus, la nature exacte de la particule détectée est toujours une donnée inconnue pouvant tout changer. S'agit-il d'un proton, voire, par exemple, d'un atome de fer ? Comme dans bien d'autres cas, cette découverte ne fait qu'ajouter encore plus de mystères à notre univers qui, décidément, s'avère de plus en plus complexe. parmi les découvertes les plus récentes, l'une d'elles défie une nouvelle fois la compréhension du cosmos. Une équipe d'astronomes de l'Observatoire américain Green Bank dirigée par Karen O'Neill vient de faire une annonce sans précédent. Une galaxie unique en son genre, baptisée J0613 plus 52 vient d'être repérée. Sa particularité ? Elle n'abrite aucune étoile apparente. L'image que l'on se fait d'une galaxie comme étant un immense groupement d'astres lumineux baignant dans quantité de gaz et de poussière n'est donc pas toujours exacte ? C'est ce qu'affirment les astronomes qui viennent de braquer par inadvertance leur télescope dans sa direction car cette découverte totalement fortuite est due à une erreur de saisie. Comme l'explique Karen O'Neill, le hasard a voulu qu'un opérateur ait mal paramétré le Green Bank télescope, le faisant ainsi pointer vers de mauvaises coordonnées. Sans cette étourderie, l'objet situé à 270 millions d'années-lumière de la Terre serait resté dans l'ombre. Et pour cause ? Il s'agit d'une galaxie à faible luminosité de surface qui s'avère extrêmement peu lumineuse, même pour ce type de galaxie. Conscient de cette erreur de paramétrage, les astronomes ont malgré tout choisi de s'intéresser de plus près à cette structure qui, au premier abord, leur paraissait insignifiante. Leur curiosité s'est avérée payante, leur permettant de faire une découverte complètement inattendue. Très rapidement, ils ont constaté que contrairement aux autres galaxies à faible luminosité de surface, celle-ci est particulièrement riche en gaz. Sa signature chimique permet d'affirmer qu'elle renferme d'abondantes quantités de gaz primordiaux. Tout comme les galaxies spiralées, telles que la Voie lactée, elle contient principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Après avoir mesuré les décalages de longueur d'onde, un fait indéniable est apparu. Cette galaxie semble tourner de la même manière qu'une galaxie spirale ordinaire. Cet amas gazeux présente toutes les caractéristiques de notre Voie lactée. Qu'il s'agisse de sa masse, de sa composition et de son mouvement, tout concorde. Sauf une chose, aucune étoile ne peuple cette vaste région gazeuse. Pour les scientifiques, une nouvelle énigme est à résoudre. Ont-ils découvert l'une des premières galaxies primordiales qui n'aurait subi aucune transformation durant ces 13,8 milliards d'années d'existence ? Pourquoi cette galaxie massive et détenant ces éléments formés peu après le Big Bang ne s'est-elle pas, à l'instar de ses homologues, enrichie par des explosions d'étoiles au cours de son évolution ? Pour Karen O'Neill, le gaz de cette structure trop diffus ne lui aurait pas permis de s'effondrer sur lui-même sous l'influence de la gravité. De plus, cette galaxie est totalement isolée de toute autre structure dans un voisinage proche. Elle semble ne jamais avoir été perturbée par aucune autre galaxie. Mais ces explications ne suffisent pas à démystifier cette récente trouvaille unique et fascinante. En effet, il est peu probable que sur une si longue évolution, aucune force gravitationnelle ne soit venue perturber son existence paisible. Et pourtant, c'est ce qu'elle paraît démontrer. Afin de mieux comprendre la nature et la dynamique de l'univers précoce, les scientifiques devront encore s'armer de patience. De futures découvertes de bulles cosmiques n'ayant subi aucun remaniement devraient permettre d'élucider cette anomalie. Mais faut-il encore les détecter, celles-ci étant particulièrement discrètes ? Il est à présent l'heure de revenir sur notre magnifique planète Terre. Programmons notre retour. Néanmoins, nous devrons nous affranchir d'une dernière anomalie pour que celui-ci se réalise dans les meilleures conditions possibles. Notre trajectoire devra absolument contourner une vaste zone localisée entre l'Amérique du Sud et le Sud-Ouest du continent africain. Tu ne le sais peut-être pas, mais cette zone est surnommée l'anomalie de l'Atlantique Sud. Il s'avère que dans cette région recouvrant le globe, un curieux phénomène intrigue les scientifiques depuis quelques décennies. L'intensité du champ magnétique terrestre y est instable et très inférieure comparativement au reste de notre planète. Les conséquences, si nous traversions cette zone, pourraient être terribles pour notre vaisseau spatial. Bombardés par des particules de haute énergie issues de notre Soleil, toute la technologie embarquée pourrait subir des interférences, voire pire, connaître un dysfonctionnement désastreux. Mais rassure-toi, ce phénomène, bien que non expliqué, n'est pas nouveau et nous savons parfaitement comment l'esquiver pour clore ce voyage fantastique. Sous-titrage ST' 501